Elle a conquis le cœur de nombreux mélomanes avec sa voix. Morane, décédée le 7 mai 2018 à l'âge de 57 ans, a marqué de son empreinte la scène musicale dès les années 80. Mais, ses dernières années de vie ont été marquées par des soucis de santé, notamment aux cordes vocales, ce qui l'a empêché de chanter et de se produire autant qu'elle ne le souhaitait pendant au moins deux ans. Sa fille, Lou Villa-Franca, se souvient parfaitement de cette difficile période. Ça l'a vraiment miné. Ça a été très rude. Je pense à lui attraverser l'esprit qu'elle ne récupérera jamais sa voix, a-t-elle déclaré dans le documentaire MOU, Morane a mis le temps, diffusé sur la RTBF. Morane n'a cessé de confier ses craintes et incompréhensions à ses plus proches collaborateurs. Elle m'a expliqué ses problèmes de voix, qu'elle ne comprenait pas. Elle avait été opérée. L'opération s'était très bien passée. Donc ce n'était pas une séquelle opératoire. Elle me disait, Arnoux, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'y arrive pas, ça ne sort plus comme avant, a révélé Arnoux Massard, pianiste, dans le documentaire de la RTBF. Le temps quoi durer son problème vocal, elle en a souffert beaucoup, a également ajouté son proche ami, Salvatore Adamo. Morane éloigné de la scène entre 2016 et 2018 finalement, un œdème a été repéré comme étant la cause de ses problèmes vocaux. Après avoir soigné cela, l'artiste belge, de son vrai nom Claudine Leopard, a pu compter sur le soutien de ses amis musiciens, présents à ses côtés, dans une forme de rééducation pour retrouver autant que possible sa voix. Passée une phase de déprime, Morane a retrouvé l'envie de chanter en s'attaquant à un répertoire qu'elle connaissait parfaitement, depuis son plus jeune âge. Il s'agit de son dernier projet, un album de reprise de chansons de Jacques Brel, sorti en 2018. L'interprète du titre sur un prélude de Bach venait alors de remonter sur scène pour une série de concerts lorsqu'elle a finalement rendu son dernier souffle, à son domicile dans un quartier de Bruxelles. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501